... On pourrait s'y croire presque seul au monde, tant la maison a une vue imprenable sur les Alpilles. Vu de l'extérieur, la bâtisse, tout en carrelage, poutre et tomates, n'a rien d'ostentatoire. Et dans le jardin, Astrid Veillon se plaît à se servir un verre de rosée, tandis que sa chienne Kali ne gambade. Non loin de là, le village de Lourmarin entouré de vignobles et d'olivray affiche ses trois clochers, son marché tous les vendredis matin et ses terrasses ombragées. La Provence s'y présente comme on l'imagine, telle une joyeuse carte postale. La comédienne s'est installée dans ce coin du Luberon il y a une dizaine d'années, après avoir quitté Paris, en 2006, je ne regrette en aucune façon cette décision. Vous connaissez, vous, des gens heureux à Paris ? Ou alors ils font semblant ? Elle partage les lieux avec son fils Jules, 13 ans, avec qui elle part souvent en voyage, l'Ecosse cette année, un périple sur l'île de Bali prévu cet été, rien que tous les deux. Trois fois par semaine, le même Jules a entraînement de handball, et des matchs ici et là le week-end. Il voit son père Gilles tous les jours. Paysagiste, ce dernier habite, depuis quelque temps, à côté, dans une autre maison, passe souvent prendre son matériel. Explication, nous sommes séparés, pour l'instant. Nous ne regardions plus dans la même direction, nous n'avions plus les mêmes envies. Je ne juge personne mais je préfère cette situation à celle d'un couple qui reste ensemble pour les enfants, mais ne cesse de se faire du mal. Astrid veillons à changer, aussi. Sa chevelure autrefois foncée s'est éclaircie, et elle assure bien se sentir dans la peau d'une blonde, tout en constatant que cette transformation l'a adoucie, sans qu'elle n'y prenne garde, au faille des jours. Pour l'heure, elle est très occupée, passe la plupart de son temps du côté de Montpellier où elle va tourner un épisode spécial de Tandem de 90 minutes, une série policière dont la 7ème saison, diffusée depuis le 9 mai sur France 3, sera la dernière. Avec mon partenaire dans la série, Stéphane Blancafort, nous avons décidé d'un commun accord qu'il valait mieux que Tandem s'arrête avant de décliner, raconte-t-elle. Et lorsqu'il a été question d'un épisode spécial, on m'a proposé de le mettre en scène. Ce sera à sa première réalisation, la première fois qu'Astrid Veillon officiera derrière une caméra. Le tournage commencera le 24 mai. Pas mal, de débuter une nouvelle expérience à 51 ans, se réjouit-elle. Un âge dont elle se satisfait, même si le corps vieillit, constate-t-elle. Parfois, quand je me vois à l'écran, je me dis aïe. En revanche, je ne cours plus après les mêmes choses qu'à 30 ans, je suis moins pressé, je n'ai plus les mêmes priorités. Depuis des années, elle s'adonne aussi à la photographie, expose dans une galerie de lourds marins des clichés qu'elle rapporte de ses voyages. Cette fois, il s'agit de plantes très serrées de plantes, de fleurs saisies en Écosse, qui prennent ainsi des atours mystérieux. Astrid Veillon s'attèle également à la suite de sa pièce à succès La salle de bain, dans laquelle elle jouera et qui partira en tournée à la rentrée jusqu'en mai 2024, mise en scène par Anne Bourgeois. Toujours une histoire de nana qui discute entre elle de mec et du temps qui passe, cette fois 20 ans plus tard. Et après, je vais sans doute faire une petite pause pour profiter vraiment de mon fils. Je garde un regard à serrer sur ses études. Ça pourrait passer pour un cliché mais je suis une mère louve et je l'assume. Et ensuite, donc, je ne sais vraiment pas. Dans le fond, si y est-il plutôt pas mal de ne pas savoir, non ? Cet article est à retrouver dans le gala N degré 1562, disponible dans les kiosques ce jeudi 18 mai 2023. Crédit photo, Julien Covin Starface Cet article est àуры Coulon et Timur線. Cet article est un peu d'émotion. Cet article est un peu d'émotion. Et voilà, j'ai vu dans le métier. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501